Générique ... Juan de Dios Ramírez Heredia est un témoin privilégié des récentes évolutions de la société espagnole. Tigan, il affiche un parcours atypique. Avocat et journaliste, il a été député, eurodéputé et a même participé à la rédaction de la Constitution espagnole. En 2008, il est devenu le premier gitant au monde nommé Dr Honoris Cosa. Aujourd'hui, il dirige depuis Barcelone l'ONG Union Romani. Juan de Dios Ramírez Heredia, que pensez-vous des expulsions de Rome par la France, surtout à la lumière de la circulaire du ministère de l'Intérieur, qui les désigne nommément ? Je crois que ce comportement n'est pas digne d'un gouvernement démocratique et surtout du gouvernement d'un pays aussi important que la France. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? Même les dirigeants les plus illustres peuvent perdre la tête. La Commission européenne a proposé de sanctionner la France. L'Union Romani, de son côté, va aussi lancer des actions légales contre Paris. Lesquelles ? Nous, au sein de l'Union Romani, voulons et allons traîner le gouvernement français devant la Cour de justice de l'Union européenne, parce que si finalement la Commission européenne parvient à porter plainte, mais j'ai mes doutes, nous serons là pour appuyer sa démarche. Mais si par malheur, l'annonce faite par la commissaire à la justice ne se concrétise pas, au moins, nous serons là pour défendre nos intérêts légitimes. Est-ce que ces expulsions risquent d'avoir des répercussions en Espagne ? Laissez-moi vous dire une chose qui écartera toute crainte quant à la possibilité de voir les Roms expulsés par Sarkozy arriver en Espagne. D'abord, c'est matériellement impossible. Sarkozy les prend, les met dans un bus, les emmène à l'aéroport et les met dans un avion. Il ne les pousse pas vers les Pyrénées. Et là, je vais vous dire un secret de Polichinelle, l'autre jour à Paris, j'ai demandé à mes collaborateurs s'ils avaient des nouvelles des premiers Roms expulsés par Sarkozy. Et ils m'ont dit qu'ils étaient déjà de retour en France. Parlons maintenant de la situation de la communauté gitane en Espagne, que vous connaissez très bien. Si on compare la situation des gitans espagnols à celle des Roms venant de Roumanie, on dirait que ces derniers vivent comme le faisaient les gitans espagnols il y a 30 ou 40 ans. Cela veut dire que les programmes d'intégration fonctionnent en Espagne ? Ils fonctionnent, mais ce n'est pas si facile que ça. Comme le dit le proverbe, Rome ne s'est pas faite en un jour, 5 ou 600 ans de persécutions violentes par les pouvoirs publics, par les forces de l'ordre, ne s'oublient pas du jour au lendemain. Notre peuple est toujours frappé d'un taux d'analphabétisme colossal. Les programmes en place commencent à porter leurs fruits dans tous les domaines, mais il n'y a pas de miracle. Le phénomène des bidonvilles n'est déjà plus que marginal dans la communauté gitane espagnole. Quels sont les principaux problèmes aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a de moins en moins de bidonvilles gitans. Les programmes visant à éradiquer les baraquements ont porté leurs fruits. Mais notre peuple manque cruellement d'éducation. Lorsque le peuple gitane aura les armes qui lui permettront de défendre son identité culturelle en harmonie avec le reste de la société, la cohabitation sera beaucoup plus facile. Il y a-t-il encore de la discrimination, voire du racisme en Espagne vis-à-vis des gitans ? Je n'oserai jamais dire que l'Espagne est un pays raciste. D'abord parce que je n'aime pas non plus que les gens disent que tous les gitans sont des fainéants, des menteurs et des voleurs. Voyez-vous, parmi les gitans, il y a autant de fainéants, de menteurs et de voleurs que parmi les non-gitans, les payos. En plus, dans l'Eurobaromètre, l'Espagne est toujours citée comme le pays le moins raciste de toute l'Europe. Peut-on dire aussi qu'il y a de la discrimination positive ? Je ne m'oppose pas à la discrimination positive, au contraire. Je la défends parce que grâce à cette discrimination positive, on peut équilibrer la balance afin que dans un avenir que j'espère proche, on puisse tous partir d'un même niveau d'opportunité. Maintenant, c'est absurde. L'égalité des chances n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons pratiquer la discrimination positive avec générosité. Le nomadisme des Roms a toujours été identifié comme le principal obstacle à l'intégration. Le nomadisme des gitans espagnols n'existe presque plus, mais les problèmes sont toujours là. Par exemple, les voisins se plaignent quand des familles gitans sont relogées dans leur quartier ou encore les parents protestent quand de jeunes gitans sont inscrits dans l'école de leurs enfants. Alors, quel est le problème ? Voyez-vous, c'est notre croix. Les gitans sont tous des fainéants, des menteurs et des voleurs. Encore aujourd'hui, on entend la mère de famille espagnole qui n'est pas raciste pour autant. Mais on l'entend dire à ses enfants, si tu ne manges pas, le gitan viendra et t'emportera. Ou ce gamin est plus sale qu'un gitan. Les stéréotypes sont toujours là. Changer ses comportements sera difficile, mais on est sur la bonne voie. Vous avez dit plus d'une fois que les payos, les non-gitans, devraient devenir tous un peu gitans de temps en temps. Qu'est-ce que cela changerait ? Les payos ne vivent pas. Ils ne vivent que pour travailler et ce n'est pas bon. Nous, les gitans, nous avons une autre philosophie de la vie très spéciale. On ne peut pas vivre pour travailler, mais plutôt travailler suffisamment pour pouvoir bien vivre. Cette seule idée implique une philosophie toute différente de l'humanité et de la société. Seriez-vous capable de nous expliquer en deux lignes ce que veut dire être gitan aujourd'hui en Espagne ? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'être gitan revient à avoir un mode de vie particulier. D'ici à 50 ans, les gitans ne seront plus ceux dont la mère, le père ou les ancêtres étaient des gitans, mais ceux qui auront un style de vie gitan, une façon particulière d'appréhender la vie et la gitane. Vous êtes la preuve que les gitans peuvent aussi réussir, sans devenir obligatoirement des toreros ou des chanteurs de flamenco. Mais vous percevez-vous comme un exemple de plus ou comme une anomalie statistique ? J'ai eu de la chance. Je ne veux pas être un leader, mais oui, pendant un certain temps, j'étais l'exception. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Le mérite revient à ma mère. Ma mère était une gitane analfabète. Elle ne savait ni lire, ni écrire. D'ailleurs, personne dans ma famille ne savait lire ou écrire. Mais cette femme gitane, ma mère, a voulu que j'aille à l'école. Et ça a tout changé. Les racistes n'aiment pas entendre ce que je vais vous dire maintenant. La constitution espagnole porte ma signature, porte la signature d'un gitan. Ils détestent entendre ça, mais moi, je le répète dès que je peux, parce que je dois me défendre d'une façon ou d'une autre. Je dois, Ramírez Heredia, merci à vous.